Le régime de la libre circulation des personnes permet aux citoyens de l'UE de vivre et de travailler en Suisse à certaines conditions, et aux citoyens suisses d'en faire autant dans un état de l'UE. L'Initiative pour une immigration modérée, aussi appelée Initiative de limitation, veut mettre un terme à la libre circulation des personnes. Le comité estime en effet que depuis l'instauration de cette dernière, on assiste à une immigration de masse. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative, car elles menacent l'emploi et la prospérité. De quoi s'agit-il en détail ? Toute personne qui souhaite bénéficier de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE doit disposer d'un contrat de travail valable, exercer une activité lucrative indépendante ou avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. L'accord sur la libre circulation des personnes forme un tout avec six autres accords conclus avec l'UE. Il s'agit des accords bilatéraux 1. Ces sept accords sont juridiquement liés. Si l'accord sur la libre circulation des personnes est dénoncé, les six autres accords s'éteindront également. Les accords bilatéraux ouvrent à la Suisse les portes du marché européen. En 2019, près de 50 % de toutes les marchandises exportées de Suisse l'étaient vers l'UE. Et plus de 60 % des marchandises importées provenaient de l'UE. L'initiative de limitation charge le Conseil fédéral de mener des négociations avec l'UE pour mettre un terme à la libre circulation des personnes. S'il n'y parvient pas, le Conseil fédéral devra dénoncer l'accord. Le Conseil fédéral n'a en outre pas le droit de conclure de nouveaux traités qui instaureraient un régime de libre circulation des personnes. Pour le comité d'initiative, on assiste en Suisse à une immigration de masse depuis l'instauration de la libre circulation des personnes. Si cette immigration sans limite n'est pas stoppée, le chômage augmentera et notre prospérité et notre liberté seront menacées. Aujourd'hui déjà, les travailleurs suisses sont remplacés par une main-d'œuvre étrangère moins coûteuse et la pression sur les salaires et les travailleurs s'accroît. La situation est encore aggravée par la crise économique due à la pandémie de coronavirus et par la montée du chômage. Le comité estime donc que la Suisse doit reprendre sur le champ le contrôle de l'immigration. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, une acceptation de l'initiative aurait des conséquences néfastes pour l'économie et la prospérité. La Suisse a été durement touchée par la crise du coronavirus. Nos entreprises ont besoin aujourd'hui de perspectives d'avenir et de relations commerciales stables avec l'UE. L'initiative met en péril la voie bilatérale qui a pourtant fait ses preuves. Sans accords bilatéraux, les entreprises suisses n'auront plus d'accès direct à leur principal marché. Le Conseil fédéral veut limiter l'immigration au strict nécessaire. C'est pourquoi il protège les salaires et soutient les travailleurs de notre pays, mesures qui profitent tout particulièrement aux personnes d'un certain âge. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de voter non à l'initiative. Merci. Merci.